Musique de générique Un mardi sur Youtube qu'est-ce qui se passe Un mardi à 18h on est à l'heure Qu'est-ce qui se passe les gars Franchement la plupart vous ne savez pas Pourquoi on live aujourd'hui Mais j'en avais parlé Sur mon Twitch hier bref Salut à tous ceux qui viennent d'arriver Un mardi ouais c'est bizarre les gars C'est bizarre mais c'est comme ça Je sais pas s'il y aura autant de monde que d'habitude du coup Pour ce petit live improvisé J'avais quand même prévenu la semaine dernière Qu'on allait rattraper Mais j'avais pas dit le jour exact j'avais dit soit lundi Soit mardi c'est mardi finalement C'est aujourd'hui les gars qu'on va rattraper du coup L'épisode qu'on a pas pu tourner ce week-end Dites moi si le son va très bien Si vous m'entendez fort Si vous m'entendez pas très fort Comme ça on règle ça dès maintenant J'aurais juste Un truc Ok ok Merci à ce caribé qui lâche des pouces blancs Merci beaucoup Legendre va être troll Rems Oui on t'entend Comment ça il va me troll Faut qu'il arrête lui Il veut toujours me troll Il veut toujours me mettre dans la sauce Legendre Salut Loïc maître du feu Bon bah les gars On va pas tarder à commencer J'attends juste qu'il y a des gens qui arrivent Du monde qui arrive Toi générique de merde Copyright on connait D'ailleurs les cinématiques de l'épisode 5 Toutes copyright C'est un truc de malade C'est un truc de malade Les cinématiques sont Putain de copyright Je crois que les gars Les cinématiques Je sais pas si on va les skipper ou pas Je pense Je sais pas J'hésite franchement à les skipper Parce qu'il y a moyen Qu'ils coupent le live En plein milieu A cause de ça justement Donc pour l'instant Je les skippe pas Il va nous rapporter Une photo gênante de toi Oh merde Qu'est-ce qu'il a comme photo de moi Merde Oh le bâtard Attends C'est un enculé Ah putain Bon c'est pas grave De toute façon je m'en fous de ça Il va me ficher Bon il a l'habitude Mais voilà Donc pour l'instant On va dire que je vais laisser les cinématiques Pour aujourd'hui Mais si je vois Que ça coupe le live un moment On skipperera Toutes les cinématiques Je pense Et je pense que l'épisode Sera sûrement encore bloqué A la fin de ce live Par TV Tokyo Désolé Ce jeu m'a réconcilié Avec l'anime Galaxy Moi aussi figure-toi Que le jeu m'a réconcilié Plutôt pas mal Il m'a réconcilié Plutôt pas mal Pour plusieurs raisons Parce que déjà On n'a pas oublié On a recruté Nos persos Nos persos de la dernière fois Je crois qu'on a recruté Quatorze Non pas quatorze Je m'en bats Onze joueurs Onze putains de GOAT Dans l'équipe Là on va pouvoir se faire Une bonne team Voir douze avec Zanark Douze je crois Enfin c'est pas Zanark C'est Zach Il va falloir pas confondre Je vous avais dit Que j'allais confondre Dans tous les cas Alors le programme De la semaine Avant qu'on commence Je vais juste vite fait Salut à tous ceux Qui viennent d'arriver Salut Phoenix Salut Erwan Salut O99 Salut Reda Salut Alex Salut Enoch Salut Enzo Salut à tous Du coup les gars Ce que je voulais vous dire C'est comment ça va passer Cette semaine Et la semaine prochaine Pour vous expliquer Un peu les lives Il va y avoir Et les vidéos Là cette semaine Je suis en live Tous les jours Tous les jours Je suis en live Hier j'étais en live Sur Captain Tsubasa Aujourd'hui je suis en live Sur Nazo My Eleven Galaxy Demain je serai en live Sur Rocket League Sur Twitch D'ailleurs il y a l'épisode Best of Captain Tsubasa Episode 2 Qui sortira sur Youtube Demain à 17h Normalement Si j'ai pas de retard Voilà donc une bonne nouvelle Pour vous les gars Et jeudi je serai en live A 17h Sur Entendez vous bien Je vais commenter Les quart de Pas les quart de finale Je vais commenter Un match De la coupe du monde D'Inazuma Eleven Striker Les gars Coupe du monde France contre Bulgarie Sur la chaîne De Inazuma France Je crois que c'est sur sa chaîne Je vous tiendrai au courant Dans tous les cas Donc voilà A 17h Je serai en live Peut-être qu'à 21h Jeudi on fera 2 lives Je serai en live Avec Alexan peut-être Pendant la soirée Sur Pokémon Unit Qui va sortir Et vendredi Dernier live De la semaine On sera en live Sur Minecraft On continuera l'aventure Sur Twitch Voilà tous les lives Qu'on va faire Qu'on va faire cette semaine Normalement là Vous allez me dire Les gars Merci pour les GG Vous allez me dire Les gars Pourquoi Pourquoi je ne suis pas En live Samedi Dimanche Notamment pour la suite Du let's play Et tout simplement Parce que je vais partir En vacances Les gars Pendant une semaine Ça va être Vidaloka Pour moi Je vais partir Dans le sud Abandol Pendant une dizaine De jours Un peu moins Donc voilà Je ne pourrais pas Live pendant cette période Je ne pourrais pas Live de la période Retenez bien ça Les gars Je ne pourrais pas Live de la période On sera combien Ce week-end Ce week-end On sera Le samedi 24 juin Jusqu'au Dimanche 1er août Je ne pourrais pas Live les gars Voilà Je vais partir en vacances Donc pendant toutes ces périodes Là il n'y a pas de live C'est pour ça que Cette semaine Je suis en live tous les jours Voilà Donc après c'est chômage Pour moi FC chômage après On va voir les nouvelles recrues Les esprits guerriers Ils sont encore interdits Je ne sais pas On va voir ça Le jeu J'ai regardé un peu l'anime Là je parle un peu Avant qu'on commence Les gars c'est important J'ai regardé un petit peu L'anime de mon côté Pour voir Ce qu'on allait Ce qu'on allait pouvoir faire Aujourd'hui Pour voir justement Si tout n'est pas traduit Comme ça je pourrais Un petit peu Vous expliquer Le blabla de chacun Ce qui se passe En gros De toute façon le chat Vous êtes là pour m'aider Dites vous bien Je me suis retapé des épisodes Mais très vite fait J'ai juste Écouté 2-3 dialogues Et j'ai skippé Tu vois Juste pour savoir Ce qu'ils disaient Un petit peu Donc aujourd'hui Normalement on voyage Dans l'espace les gars Ça c'est sûr Là on va lancer le jeu On est dans l'espace On est dans un bordel Laisse tomber Il y a un truc hyper intéressant Sur le terrain Où t'as affronté Bylong Il faut que t'ailles voir On ira voir On ira voir Mais après Et je pense Quand on reviendra On fera un live directement XP recrutement Je pense Sur Youtube Quand on reviendra De Quand je reviendrai De vacances Du coup Le 1er août Peut-être pas le jour même Peut-être pas que je vais Live le jour même Ça dépendra En tout cas ça va être Moi j'ai vraiment Je suis vraiment trop content De partir en vacances Ça fait 2 ans Dites-vous les gars Je ne suis pas parti en vacances 2 ans Je ne suis pas parti en vacances Et ça fait Depuis le mois de décembre Que j'ai vu A part mes parents Personne de ma famille Quand je vous dis personne Mes grands-parents Je ne les ai pas vu A part Ceux qui habitent Est-ce que j'ai des grands-parents Qui habitent à Lyon Je les ai vu Mais ceux qui habitent Dans le sud Je les ai pas vu Donc là Ça fait quand même Depuis Noël Que j'ai pas vu Mes grands-parents Je suis un petit peu Un petit fils indigne Merci les gars Pour donner message de soutien Tu savais que Jeanne était le fils de Paul C'est faux ça Ça c'est totalement faux Bon allez C'est parti les gars On lance Pour quand Épée bouclier Bientôt Bientôt Scématique du jeu Faudra qu'on fasse gaffe Je disais tout à l'heure C'est copyright La dernière fois Je me suis fait strike mon live Quand j'avais fini Live bloqué dans tous les pays J'ai dû supprimer Toutes les cinématiques Manuellement Ça a pris un jour Carrément à se faire Ça vous va le son du jeu Les gars Pour l'instant c'est traduit C'est très bien Je pensais pas du tout Que ça allait être traduit On profite On t'a un peu le son J'ai monté très légèrement Qu'est-ce qu'il a ? En tout cas Ils ont peur de nous Les extraterrestres Ont peur de nous Bienvenue Mon kiddy shoto Merci pour le sub Ça fait extrêmement plaisir Mon frérot Incroyable On dirait une mère d'étoiles C'est magnifique Ça me rappelle Ça me rappelle Fast and Furious 9 Les gars Sans spoiler C'était un gros bordel C'était un délire Ce film À un moment Il va y avoir un bail Dans l'espace Les gars Je vous jure Dans le film Il y aura un bail Dans l'espace Vous n'allez pas comprendre Ça me rappelle du coup ça Parce que je l'ai vu aujourd'hui Les gars Le film Il est tout récent Dans ma tête Ah Zack Ça fait plaisir On dirait de le voir On va tester nos joueurs On va les tester Regarde par là Elle a l'air si petite déjà Allez ciao la terre Nous allons vraiment très loin Des étoiles Nous sommes enfin dans l'espace Je me dois de faire du bon riz Au joueur pour la prochaine bataille Oh non Oh non Oh non Vous savez ce que c'est ou pas Oh non Un putain de lapin Un lapin sauvage Qui est rentré dans le vaisseau Putain Rien à faire de ça Jette la boîte S'il te plaît Jette la dans le sas Je sais pas où Ça Un rat Putain il est venu Il est venu C'est fou Il est fou ce mec Le mec Le mec on lui dit Ne viens pas Redark il lui dit Dégage de là Et le gars il forge quand même Le coach black veut qu'on Aille dans la salle de réunion Du vaisseau Pour parler du séjour J'ai compris La salle de réunion du vaisseau Se trouve juste Après le retour Bah t'sais quoi les gars Petite expédition dans le vaisseau On va visiter tout ça Visiter la fusée Bon les objectifs ne sont plus traduits Enfin je pense qu'ils seront Pas tous traduits à partir de là Mais c'est pas grave T'façon y'a la flèche Qui nous indique Qu'on doit aller Très très bien Ok mais le vaisseau C'est une base spatiale La NASA en sueur Mais d'où on peut faire ça Donc on peut faire des vaisseaux Comme ça Avec de telles chambres Et tout Là ce qu'il sait bien C'est qu'ils sont dans leur chambre Maintenant on peut les voir Les joueurs De toute façon ils ont nulle part Où aller à part dans le vaisseau Je suis curieux de voir Ce qu'il y a ici On peut pas y aller Fais ton équipe Ah bien vu ça C'est vrai Maintenant on peut enfin Faire notre équipe Alors déjà Y'a Mark Jout Qui se sont mis automatiquement Oh là là c'est beau On va mettre le numéro À Mark On va lui remettre My Captain My Captain Le numéro 1 de retour Ça fait trop plaisir Et en plus Ils sont pas sous level Désolé Terry Tu hériteras d'un autre numéro Jude On va lui remettre Son légendaire numéro 14 Voilà Ça ça On va leur laisser leur numéro Euh Et du coup maintenant Va falloir serrer Une bête de sélection là Axel On va le mettre À la place de Il va falloir virer des gens Et c'est avec un plaisir Que je vais Commencer par virer Zippy Afrodi On va le mettre Bien évidemment Là on récolte Tout notre travail À la place de Cerise Paolo Bien évidemment Ça va être compliqué À partir de là De faire des choix Maintenant Trina j'ai envie De la dégager Ah c'est compliqué Les gars Sean on va le mettre Aussi Mais je crois On va virer Tous les choix À la limite C'est trop Faut pas qu'on mette Que des attaquants Aussi Mais après on a Goldie Kinan En défenseur Franck Il nous manquerait Un défenseur Mais on peut mettre Sean à la limite On a trop de joueurs Là maintenant C'est trop dur De faire une équipe Putain c'est dur ça On va lui mettre Un autre numéro À Paolo On va lui mettre Le 9 Sean Vire Buddy Voilà Sean on va lui remettre Son éternel numéro 4 Axel Faut que je lui mette Le numéro 10 Aussi Bien évidemment Ah désolé Victor Victor On va lui mettre Le numéro 11 Non mais là C'est devenu le bordel Maintenant les numéros Attendez Je vais remettre Le numéro 11 À Falco Et Victor Je vais lui mettre Le Je sais pas Un numéro Osef Genre Le 17 Allez Tu peux pas Remplacer Trina Ah bon Bah il faut que je le mette Bah après les gars Vu le peine On va les mettre En place Pour l'instant Mais je peux pas Changer tous les jours Ça va être un bordel On a trop de trucs À tester Garde que Terry Un genre de Galaxy Bah mais je crois Ils seront utiles Pour l'histoire Les autres Et il nous faut des défenseurs Mine de rien Donc Les attaquants C'est bien Tu vois Mais on a que Des attaquants Donc À limite Falco Je vais l'enlever Pour l'instant Il sert à rien Et je pense Pour l'instant On reste comme ça Les gars Et notre équipe De défi On va mettre Ah je suis obligé De laisser Terry Donc On va dire Je vais mettre Axel Bon peut-être Que l'équipe De défi On est obligé De la laisser Comme ça Donc on la laisse Comme ça Pour l'instant Vous savez quoi On va juste Voir la formation Solo Ah mais les gars On est une équipe Stratosphérique C'est fou Regardez ça On a trop On a trop D'attaquants Sean on le met En défense Goldie Kinan Voilà On va faire Comme ça Pour l'instant Victor Axel En attaque Bailong Paolo En soutien Pour l'instant On reste comme ça La tactique La tactique Pour l'instant Je la laisse comme ça Je joue à 3 défenseurs Ah oui c'est vrai C'est vrai qu'il y a La formation 3 défenseurs Pas bête Non c'est là Alors c'est laquelle La 3 défenseurs Je vois pas C'est en haut je crois C'est écrit Ah il y en a une Celle là c'est à 3 défenseurs Ouais elle est chelou J'aime pas trop Instinct du tigre Les formations Elles sont un peu pétées J'aime pas trop Les formations C'était laquelle Qu'on avait avant nous Je sais même plus Tu vois Je crois que c'était étincelle On va rester en étincelle Pour l'instant les gars On a pas beaucoup de tactique Pour la formation de Amir Non mais Amir C'est pas que j'ai pas confiance en lui Mais Voilà Il ferait peut-être mieux De vendre des kebabs Que être coach Qu'est-ce que je dis Faut pas que je parle du gros Amir Les gars Faut pas que je parle mal de lui Ça va pas là Faut respecter le gros Amir J'ai oublié Bon allez c'est parti les gars Cause-ri-stratégie Je me crois sur Captain Tsubasa Cause-ri-stratégie Nous allons jouer pour notre avenir Le grand célestat de la galaxie Se déroule Dans une galaxie située A 188 000 D'années-lumière de la Terre Ah ouais mais c'est Star Wars By vitesse-lumière Comment on fait pour y aller alors On va plus vite Que la vitesse de la lumière Ça veut dire Nous nous dirigeons vers la planète Dans laquelle nous affronterons Nos adversaires Oula Vous pensez qu'on va plus vite Que la vitesse de la lumière Les gars ou pas C'est vrai même si nous voulons A la vitesse de la lumière Il nous faudra 188 000 ans Pour arriver à destination Et oui pas con Pas con les gars Comment est-ce qu'on fait Nous serons déjà grand-père Quand nous nous arriverons Pas la peine de flipper Oula lui il a des pensées bizarres Ça veut dire Avec qui est-ce qu'ils vont faire Dans le vaisseau Avec Bah oui il faut bien se reproduire Mais avec qui C'est ça la question Parce qu'il y a que deux meufs Trois Il y a la manageuse Non il y a quatre Cinq avec Trina Ah bah ça va ils ont du choix Ils ont Trina Cerise La manageuse Glacia Sky Et La femme de vétéran Qui fait la cuisine Pas la peine de flipper Nous arriverons à destination A l'aide d'une distorsion Le train peut exercer une distorsion Dans l'espace Bien sûr Ok d'accord Je vois la fédération galactique Semple déjà avoir développé Le navigateur La navigation par distorsion Nous n'avons jamais cru En pouvoir en faire l'expérience Le premier adversaire du 11 terrestre Sera la planète silica La planète silica La distorsion aura lieu demain matin A ce moment là Les ajustements seront terminés Retournez dans vos chambres Et reposez-vous bien Elle s'appelle comment ? Glacial Je ne sais plus Comment elle s'appelle la meuf Ah oui il y a Goldie maintenant C'est vrai Où suis-je ? On va visiter le vaisseau Ne vous inquiétez pas S'il y a des super coffres On les trouvera On va les prendre Si on peut les prendre Ce serait cool Une chute d'eau Ah non c'est du sable Une cascade de sable Oh non C'est ça que je redoutais Les pokémons apparaissent maintenant Qu'est-ce que c'est ? Il y a un putain de pokémons Attends-moi Il est en plein délire Il est en plein délire là Je crois le manque d'oxygène dans l'espace Ça a dû lui monter au cerveau Il n'est pas bien Il fait toujours des rêves bizarres Vas-y casse-toi de là Zelda Il hallucine le pauvre Ratata sauvage Vous êtes des bâtards C'était un rêve Un rêve assez étrange Il est bien là ce pokémon de Wish C'est une créature de l'espace Qu'y a-t-il ? Vous imaginez ? Ça devient un joueur de foot après Je pète un câble Si ça devient un joueur de foot Je pète les plombs Qu'il est mignon Il s'est passé quoi ? Je sais pas Il était dans ma chambre Quand je me suis réveillé Je sais pas C'est pas une créature dangereuse de l'espace ? Un rêve ? Hein ? J'avais vu cette créature dans mes songes Elle est donc sortie de ton sommeil C'est assez incroyable Je pense pas Notre univers est comme ça Il regorge de surprises et de menaces Nous étant encore inconnus On doit lui trouver un nom On va aller sur Avatar le bas Et on va jouer contre des bonhommes bleus De 2 mètres de haut On va pas comprendre Je dis ça mais ça va vraiment être ça Ça va vraiment être Avatar Les équipes en face Trouver un nom Si t'as cru que j'étais un chien Ce n'est pas ceux-là en premier lieu Si ce n'est pas ceux-là en premier lieu Ça serait un chat On dirait une fée de l'espace Alors qu'en est-il de Pixie Qui signifie fée ? Pixie Vous pensez que ça va lui aller ? Pixie est ravie de te rencontrer Pixie Ok Bon bah écoutez On a un putain de Pokémon Dans l'équipe Est-ce que ça... Non mais sérieux Attendez C'est un joueur ? Eh bien t'es mis à Lyon Prends-le avec toi Oh non Eh les gars Venez au réfectoire du vaisseau vite Que se passe-t-il ? Quoi qu'il en soit Suivons-la La clé en argent Tout au bout À droite du vaisseau Oh C'est intéressant ça Intéressant Mais dès qu'on pourra se balader librement On cherchera les trucs Attendez Juste je regarde Si c'est un joueur ou pas Ça va J'ai eu peur J'ai eu très très peur On a déjà fait Jouer au foot avec des dinosaures Des robots Des statues en pierre Des trucs en argile Argile de mes couilles C'est bon là C'est beaucoup là Des mecs qui avaient un scaphandre sur la gueule aussi L'Académie Alius Il est peut-être chelou Oh c'est quoi ça Je sais pas J'ai envie de visiter le vaisseau En vrai il a l'air incroyable Ah tu crois que c'est à la chambre noire ça Ah ils l'ont ramené ici aussi Je crois que je suis sur Citra les gars Regardez Putain il s'est caché Elle est où sa boîte Ah non dommage on verra pas Trina tu nous manques Ah le coffre que vous m'avez dit Petite clé en argent Nickel Ça nous permettra d'ouvrir pas mal de coffres Elle s'appelle comment elle ? Du coup Glacia Non il s'appelle bien Glacia Bon les gars On va devoir supporter El Farmoso Apparemment il s'est caché dans la boîte de mandarines Ça ne serait pas ton ami Arion Putain le mec il arrive à rentrer dans une boîte de mandarines Arion Il me fait de la peine Mais t'as rien à faire là Je vais vous le présenter à nouveau C'est mon ami JP Avec lequel j'ai joué au football avant Je m'appelle Jean-Pierre Lapin Je suis désolé pour le bruit Ah oui JP C'est le gardien de Raymond On l'avait déjà vu avant Il semble que tu as une bonne idée Ah non non Et j'espère Redark Il va le virer dans la soute On l'a pas la formation Super Insta 25 les gars On peut pas la mettre Je vais pas la monter Tant qu'on l'a pas débloqué Je pourrais pas la mettre S'il vous plaît coach Accepter JP au sein du 11 terrestres S'il vous plaît Je ferai n'importe quoi pour aider l'équipe Attends mais le chapitre est un peu traduit quand même Je pensais qu'elle s'arrêtait définitivement à partir du 5 Mais c'est très très cool ça Veux-tu avoir un vrai rôle dans l'équipe Bien bien Je t'autorise à nous rejoindre dans cette aventure Balayeur Balayeur de chiottes Tu servirais à nettoyer la grosse merde de D'Arian On va enfin rejoindre ensemble JP Non je suis méchant avec JP Il nous a quand même servi à l'époque On va pas On va arrêter d'être méchant avec lui Il nous a servi Même si Je vous avoue qu'il ne jouera aucun match En tout cas De moi même Je ne le mettrai jamais titulaire Ça vous pouvez en être certain Vu les joueurs qu'on a Je suis venu nous aider JP Ravi de vous rencontrer Ah c'est Samdex Ah ouais Il a lâché une caisse de l'espace Tu dois avoir faim mon loulou Tanti va te faire un bon petit déjeuner Une fois le petit déjeuner terminé Nous entamerons la distorsion Préparez-vous La distorsion Enfin Je suis trop excité Moi aussi Mais avant de partir On doit se péter le bide Allons manger un bon riz Pour combler notre faim Ouais t'as raison C'était sympa comme mec Ravi de faire ta connaissance Remetrina C'est le meilleur perso du jeu Non 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 Ce genre de gars me perturbe Il veut le goomer Est-il vraiment bon ? Il n'a pas l'air de faire partie des personnes Qui vont rechercher Je le pensais Hein ? Vous comptiez l'utiliser ? Tout comme les 12 autres joueurs J'appuie à la pain S'il te plaît Redarc Oublie pas les 11 super recrues Qu'on a recruté Au dernier Mercato S'il te plaît Oublie pas Axel Marc Paolo On n'est plus 12 maintenant On est 20 21 Je ne suis pas compté On est du coup 23 23 23 dans l'équipe A-t-il lui aussi Le pouvoir des totems ? Non il n'est pas sorti en français le jeu les gars Tout le monde est arrivé C'est une traduction C'est les fans C'est les fans qui ont fait la traduction Le rayon express est chargé Démarrer la distorsion Départ imminent Direction la planète Silica Ça fait plaisir Ça fait plaisir Et bien écoutez On va enfin aller dans une planète chelou Mais d'abord C'est quoi le coffre que vous m'avez dit ? Qu'il fallait que je trouve dans le vaisseau Attendez on va y aller Mais pas tout de suite Ah ok d'accord On peut y aller tout de suite en fait Il y a un patch qui est sorti samedi Et qui a traduit toute l'histoire C'est vrai ça Tu l'as déjà pris ? Je sais pas J'ai pas rien téléchargé d'autre Depuis samedi dernier Non Envoyez moi le patch en MP les gars Envoyez moi le patch en MP Et j'essaierai de le mettre T'as déjà pris ? Ok Je sais pas si toute l'histoire est traduite On verra Oh les OST sont stylés J'aime bien Le jeu est sympa En vrai On sartre tout ça Si le jeu est traduit jusqu'à la fin C'est cool C'est vraiment cool Dato les 30k Et ouais les gars Très bientôt on arrive à 30k C'est un truc d'ouf Une fois atterri à la station de Silica Silica Nous sommes arrivés dans une planète En dehors de notre système solaire On dirait bien en effet Osrock J'adore cette OST Comme vous devez le savoir La planète Silica est notre adversaire Pour le premier tour du grand célestat galaxie Silica est une planète de sable La majeure partie de sa surface est recouverte de désert Une planète de sable Les habitants de Silica ont évolué dans un environnement rude Ah c'est le village de Suna quoi Ou un corps solide et des capacités physiques à avancer Ce sont des adversaires terrifiants pour vous C'est le début des matchs principaux du grand célestat galaxie Inutile de répéter que ce tournoi décidera de votre destinée Le destin de la planète Je vous souhaite bonne chance Il nous déteste Non mais quel faux cul Il part juste après avoir dit ce qu'il avait à dire Arion Allons dehors J'ai hâte de faire mon premier défi contre des vrais extraterrestres Par contre le jeu est là Il me laisse pas trop me balader J'aimerais bien me balader Les villages de Amir Ah le bâtard Ah le bâtard Bienvenue onze joueurs terrestres Qui êtes-vous ? Je suis votre guide Météo Garnet Oseroc vous a ordonné de rencontrer les onze terrestres C'est bien nous Votre premier tour du grand célestat galaxie aura lieu demain à 13h Heure locale Le stade sera préparé à l'emplacement désigné avant l'heure de départ Préparé Oh les stades ils vont être incroyables aussi Je m'en rappelle pas du tout des stades Mais est-ce qu'il y aura peut-être des particularités et des trucs spéciales ? C'est des bâtards avec Amir Dans l'espace l'environnement de gravité varie d'une planète L'autre s'en éloigner est assez désavantageux Ah on est désavantagé quoi Il est recommandé de vous habituer à l'environnement de Silica avant le match Vous avez quartier libre jusqu'au début du match Profitez pour découvrir les lieux Amusez-vous bien Moi j'avoue il est pas très joyeux hein Garnet Elle est partie Ah c'est un mec C'est une meuf Le tourisme spatial semble très divertissant Ah mais les aliens je vais confondre leur sexe moi Je pense que je vais jamais savoir si c'est des mecs ou des meufs les pélons On va faire des défis hein Ne vous inquiétez pas on va faire des défis qu'on les intéresse Je veux juste visiter le vaisseau Maintenant qu'on est là on peut le visiter Alors est-ce qu'il y a des trucs intéressants à voir dans ce vaisseau ? On va le visiter complètement la gars Amir un petit kebab au nord de la ville Ils vont nous faire un petit grec là 4 euros le menu Menu étudiant Pas cher hein Ah là c'est la sortie ok Attends mais on rentre là et on sort là-bas Euh d'accord donc là ça fait sortir du vaisseau directement Ça c'est chiant En fait le vaisseau est linéaire Là c'est juste des sorties Il y a air dans le vaisseau Je sais pas je voulais le visiter en entier Euh là c'est la salle de réunion Ok il est juste linéaire Ah dommage ils ont pas Ils ont pas fait un Un truc en mode labyrinthe C'est tout Hum C'était sérieux Mais c'est une ref à un ancien live les gars Vous inquiétez pas Ok donc c'est quand même grand Il y a quoi après toutes ces chambres Oh Ok la chambre noire Mais c'est quand même grand Je me plains mais c'est quand même assez grand La cantine Et euh La chambre de Madame Et bah on va se casser de là C'est bon on a tout visité en fait On a déjà tout visité les gars Donc on se casse de là Dans la salle de commun au début Il y a une porte en haut à droite Attends on va sortir on va re-rentrer En haut à droite Oh Bien vu ça Ah mais c'est le bureau du coach Attends on va voir ce qu'il dit Il doit parler en japonais Ouais Dégagez de mon bureau Cassez vous Oh une plante Plante en pot Je me demande quel joueur voudra nous rejoindre Avec plante en pot Tu pourras faire la chambre noire Peut-être qu'on la refera Mais on l'a déjà fait Dans un autre épisode Dans la salle de commande Il y a une porte Ouais ça j'ai déjà lu Tu mets pas accès de marque et tout Pour l'instant non Parce que Au mode histoire Je crois pas qu'on peut tout le temps les mettre Pour l'instant J'ai juste mis Je les ai mis dans mon équipe déjà Pas dans mon équipe de défi par contre Jonglage Mais on les fera jouer Dans le match Qui arrive Oh notre coffre Parfait Et l'OST Écoutez moi Cette masterclass Il est incroyable Oh il est Il est beau Ils sont enfin arrivés Voilà Venez là Venez là Mes petits Venez faire le premier défi Contre nous Je vous attends Bon savoir ce que c'est La planète Terre Je te le dis Crampons de paysans Bah attendez on va mettre des équipements aussi J'ai envie de me faire plaisir Avec tout ce qu'on a eu Avec mes nouvelles recrues Axel déjà il va se prendre Non pas les crampons de paysans On va se prendre crampons loup Oh non pour Sean Ça serait marrant en vrai Vas-y je vais le mettre à Sean Axel je vais lui mettre crampons tigre Crampons des sables A Frodi Très très bien On a quoi comme équipement Bracelet rouge Victor Ricardo Et en gant Gant rayé Pour Pour Marc Allez je vais lui mettre Un Marc Il existe une technique Qui est appelée corruption Ah Et mon arrêt d'arc Avec nous Peut peut-être rétrutir Oh mais la planète est belle J'aime ce genre de décor J'aime ça J'adore les maps D'Inazuma Autant Même sur les jeux classiques J'aimais bien Mais alors là C'est encore mieux Parce que Inazuma et l'event 1, 2, 3 C'était beau Mais là c'est très très bien J'aime vraiment ça Ah ça on va pouvoir Le prendre du coup Anticritique Je sais pas C'est un anti-talent Morsure du serpent On a des bonnes Spe en plus Pas grave Pour ceux qui sont en retard C'est normal Vous inquiétez pas Y'a pas de soucis De toute façon Rediff sera disponible Par ici les amis Venez tester mon poulet Routi spécial de silica Vous nous allez adorer C'est Amir C'est Amir Il est là Amir Cher client Que désirez-vous prendre C'est le Amir de silica Ça sent bon C'est qu'à être une planète Très vivante Le climat est favorable Comme on le dit Osrock Ouais je suis curieux De savoir Quoi ressemble le stade Mais nous ne pouvons pas Perdre en tout cas J'imagine que les représentent Tant de silica Le pense aussi Voix les fameux terriens Mais ça fait penser à un débat Vous pensez qu'il y a de la vie Dans l'espace vous ou pas Est-ce que vous pensez Qu'il y a des extraterrestres Aussi intelligents que nous Voir plus Ou peut-être moins intelligents Peut-être qu'on est Ça se trouve On est peut-être l'espèce La plus intelligente de l'univers Je sais pas Ou alors est-ce qu'il y en a pas Est-ce qu'on est vraiment les seuls Je pense pas qu'on est les seuls moi Je pense qu'il y a d'autres Mais peut-être des bactéries Ou je sais pas quoi En tout cas S'il y avait des espèces Dans l'univers Plus intelligente que nous On aurait du souci à se faire Parce que ça veut dire Que peut-être Ils nous auraient déjà trouvé Et on part en débat Scientifique là Y'a rien je pense Après c'est un débat On peut pas avoir la réponse Je pense qu'il y a d'autres Peut-être que des bactéries Ou on sait pas Mais je pense qu'il y a d'autres espèces Peut-être aussi intelligente que nous Et c'est pour ça On est tellement loin On a pas les moyens technologiques De se voir Du coup On est les seuls Ah je sais pas Je sais pas Peut-être En vrai peut-être Les autosukis En vrai s'il y a les autosukis Je préfère qu'on soit les seuls Tu vois Qui êtes-vous C'est une période difficile Pour les petites planètes De la galaxie Et alors Une planète reste une planète Peut-être De la vie Mais ça reste à prouver Ouais ouais Peut-être sur Mars Ils vont en découvrir Vous savez Sous les glaciers là Parce qu'il y a des espèces De glaciers De l'eau De l'eau congelée Et ils savent pas Si en dessous Il y aurait de l'eau liquide Sur Mars Parce qu'avant Il y avait de l'eau Enfin je sais pas Si je dis des conneries Mais bref C'est ça que j'avais compris En tout cas Il paraît que la terre Est composée De représentants faibles Vous ne nous posez pas Ah j'avoue qu'il a raison Il y en a certains Dans notre équipe C'est vrai que Qu'est-ce que Tu racontes Vous nous trouvez Si nuls que ça Oh Tu prends la confiance On dirait Et si on réglait ça Par une partie de foot Quand tu veux Ne viens pas pleurer après Arrête Franck On doit se préparer Pour le match Oh là là La gueule On ne vous laissera pas partir Si vous nous affrontez pas Putain Une grenouille Qui a muté quoi Sa tête Ça me pensait Une grenouille Bon sang On n'est pas obligé De jouer maintenant Terminons sur des fiers Rapidement Je vais stopper Tous les tirs C'est vrai Je ne suis pas Le gardien de tuyère Du 11 terrestres Thierry a toujours Su garder les buts De l'équipe Oh non JP sur le banc Oh mais c'est un match C'est un vrai match Oh là là Le vrai match On peut mettre Qui on veut Ça veut dire A part Thierry et JP Attendez Je vais mettre Jude du coup Ah la place de qui Allez Ricardo Il va prendre du repos Un peu On va tester un peu Les nouvelles recrues On va tester Les nouvelles recrues Les gars Kieran va prendre Du repos aussi Les gars Il faut qu'on teste Zach Je suis obligé De le tester aussi Et je testerai Prochain match Vulpen Vulpen Non on le garde Pour l'instant Ce sera la surprise Vulpen Ah c'est parfait Ah non C'est un défi Il fait chier Coach on met qui On n'a pas de coach Ah bon Vas-y On fait le défi On fait le défi Je me suis emballé Pour rien T'as le seum Jabato il s'appelle Ah la ref Pas mal Le fils de Jabba En face Non Frodi Non Ah c'est pas traduit Arion il dit Ça doit faire mal Je pense Ouais on est impressionné Ils sont très impressionnés Par leur niveau Ah merde Du coup j'ai pas l'instruction Ça va être ce freestyle Les gars J'ai pas l'instruction Sur ce que je dois faire Il veut clairement Nous laver le cul Oh d'accord Il a mis un coup de boule Il a zizou en face Non il y a faute là Mais c'est pas possible Il n'y a pas d'arbitre En défi c'est vrai Mais quand même La gravité Ah oui Parce que J'ai regardé En gros ils disent Dans l'anime Que à cause de la gravité C'est plus difficile De faire les passes Sur cette planète Parce que la gravité Est plus faible Que celle de la terre Du coup ça veut dire Que nos passes Ne seront pas précises Du coup lui Il dit En gros Je crois que quand il arrive Il dit que c'est pas le Lui c'est le vrai capitaine De la vraie équipe De leur planète Et il dit que c'est pas Leur mode de fonctionnement Qu'il aimerait gagner Contre la terre Sans méthode déloyale Parce que lui Il voulait nous blesser Avant le match Pour l'autre là Celui a mis le coup de boule à rien Il voulait nous blesser Avant le match Pour pas qu'on puisse jouer Le match justement En gros il voulait Nous mettre out Mais du coup On va quand même jouer Mais cette fois-ci Ils vont jouer loyal Je pense Allez c'est parti Ah non Toujours Bon les gars J'essaie de vous traduire Un peu ce qui se passe J'ai regardé l'épisode Bon je pourrais pas Vous traduire tous les dialogues Mais En gros ce qui se passe Je pourrais vous le dire Oh non Il nous a mis Une virgule frérot Allez Jude Oh non Ah mais il est invincible Rayon avageur Elle a éclaté Cette technique Mec Allez Terry Esprit totem Et c'est le début D'un esprit totem Ça Et là je crois JP il est en train De se dire Terry est trop fort Pour moi Je ne suis pas digne D'être gardien Pauvre JP Il est en train De douter de tout Mais en même temps C'est lui qui a voulu venir Oh la gravité Oh la 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 passe Oh voilà Diff Allez Victor Je vous jure J'aurai une petite différence Quand même C'est nickel ça Très très bien On vient de Remarquer notre premier but Qu'on délire Terrestre Jus de palmier supérieur Notre pokémon Il est toujours avec nous Ça me fume Espère recrutement C'est quand Ça sera La prochaine fois Donc dans Après le premier août Les gars Le prochain live Inazuma Voilà Il vous dit Comme j'ai dit Que lui Il veut gagner A la loyale C'est le capitaine De silica Nanana Il va nous dire Allez vous reposer Avant le match J'aime bien Cette mentalité Ça fait plaisir Que ça soit pas Tous des connards Ah Peut-être Peut-être qu'il lui parle De son rêve Qu'il a vu sur la planète Il doit juste Le prendre pour un fou Les gars Tu vas voir C'est le bordel Le match Sur cette planète Attendant T'as T'as le frérot Qui vend Qui vendait son poulet Là il doit rien comprendre Ah je pense Ça va plus trop être traduit Là les gars Mais vous inquiétez pas J'ai vu le J'ai vu l'épisode Donc vous inquiétez pas Et de toute façon Le chat Aidez moi Si je rate des trucs Là je crois Il parle Du rêve Qu'a fait Arion Il dit c'est bizarre Enfin je sais pas Peut-être La planète d'eau Est horrible Avec les passes Du coup Ça va être ça En fait Il va falloir s'habituer A la gravité Et à la planète A chaque fois Ça va J'aime bien Ah là Il lui dit JP Pourquoi tu me regardes Qu'est-ce que tu veux Il fait J'aimerais bien apprendre De toi T'es trop fort Terry Ouais c'est ça Allez dégage Casse-toi de l'un Ah ça va être trop bien Allez Il est en train de déprimer Là il a trop le seum Mais en fait Je crois que JP Il veut prendre la place De Terry Et il se dit Qu'il est trop fort pour lui Et il dit Ouais je vais prendre ta place Allez allez Entraîne-toi Retourne-toi traîner JP Ça vaut mieux JP va être utile Ah mais il faut bien Que le scénario Le mette en valeur Sinon il servirait Il servirait Qu'à nettoyer les chiottes Sinon Donc il faut bien Qu'on le mette un peu en avant Sinon Sinon voilà Ok donc là On doit se diriger Peut-être autour Nos vaisseaux Je sais pas En tout cas En tout cas il y a des marchands De techniques Calcination Je sais pas ce que c'est C'est une autre technique D'un adversaire Qu'on a dû affronter Peut-être Je t'adore T'es un super youtubeur T'es comme toi J'adore Inazoma Eleven Merci beaucoup The Angel Sim Ça fait plaisir So esth Vraiment je crois Je vais la mettre le soir Pour m'endormir Ça me repose De ouf Écoutez moi ça C'est le Eh mais c'est un des meilleurs Esth d'ambiance Tu mets ça le soir Avec une petite tisane Que te prépare ta grand-mère Mais tu t'endors Instinct Qu'as-jeu A des jeux Dragon Quest Non j'ai jamais joué Tenue Torpille terrestre En fait Il n'y a que des techniques De bourrin ici Du coup les gars On va descendre Attendez On va voir ce qu'il y a En haut Il y a un champignon Tarmario J'ai pas compris Là-haut On va voir ce que c'est Qu'est-ce que c'est Ce bordel Oh là là Mais il y a des monstres ici Ça joue au foot ça Est-ce que sérieusement Ça joue au foot ça les gars Vous pensez Oh On scale by ça encore J'ai envie d'y aller Je sais pas à quoi ça sert J'ai envie d'y aller Non il veut pas Ok bon on va Attends Je regarde juste s'il y a un coffre à gauche Peut-être Non On va descendre du coup C'est une machine à capsules Ah c'est les machines à capsules En mode nouvelle génération Ah là il y a un pont là aussi Attendez Comment on fait pour y aller Ah mais il est en bas le pont peut-être Attendez Comment on fait pour descendre Oh d'accord Ok Comme ça qu'on descend Ascenseur nouvelle version Ah il y a plein de coffres C'est une dinguerie Même d'arène Même d'arène Il était moins Sousseur Que ship Du coup on va où Maintenant Ah bah c'est là qu'on doit aller Ok ça veut dire Il y aura des défis Il y a des humains Ça c'est un truc rajouté au jeu Ils ont dit qu'il y avait des humains Sur la planète Qui étaient venus avec nous aussi Qu'est-ce qu'il y a Ils ont fait leur fusée Eux aussi ils ont Ils ont fait une fusée bus Vas-y on va les affronter On va tester un peu Byron et Jude Ça vous dit quoi les gars On va leur faire des passes Je crois qu'on est un peu sous level quand même Vous m'avez prévenu Je crois que vous avez bien fait de me prévenir Ah on est carrément sous level Désimmigré sur Inazuma Faut croire que oui Ah voilà Terry 200 de valeur maintenant Oh la gravité Téma Mais je crois que j'avais le ballon Au début j'ai même raté mon engagement C'est le meilleur dribbleur du jeu Allez Oh non j'ai cru on a un baisse avoir suprême Allez Byron Premier tir Oh oh Il arrive Il te tape une crit Oh le beau gosse Premier tir Il te tape une crit Mais quel BG Ça se voit Il avait envie de jouer Oh là là Il n'a pas perdu de son génie Ça se voit Il a pris du nectar divin Avant d'arriver Il n'est pas là pour rigoler Byron Attendez Je vais mettre On va tester Axel aussi On va tester mon petit Axel Blaze Bebou Le meilleur joueur de toute l'histoire De Inazuma Bon j'abuse un peu quand même Mais il est excellent C'est bon On dirait une tub Qui sort du sable Le bail On va faire l'autre défi Qui est là Et après on ira en haut Bon on visite un peu les gars On visite la map 26 Au niveau d'équipe 26 Fais la passe à Axel Victor Tu seras gentil Allez s'il te plaît Putain de merde Esprit guerrier Armure Et on revoit les armures maintenant Ah ouais Mais ils rigolent pas du tout Ils sont plus toutous là Pour rigoler les mecs En face Axel il a son esprit Ou je sais même pas En vrai j'aurais du tester C'est peut-être l'esprit d'Axel Mais j'ai envie de voir Il a quoi comme technique Tu sais quoi On va le fatiguer Les armures J'ai vu qu'elle est énervée L'armure En même temps C'est normal Vous allez me dire Vas-y Arion Axel monte En plus maintenant Les techniques Elles coûtent Elles coûtent un peu De points d'esprit guerrier Quand t'es en armure Oh les passes sont vraiment chelou Allez Axel Fais nous rêver Comme à l'ancienne Pour l'instant Il a que une tornade de feu Il tape à 162 quand même déjà Dommage Axel T'inquiète On va invoquer Petite tempête de feu Ça va Ça va casser des culs On va le calmer le goal Je vous le dis Ah ouais Les spigariers durent Vraiment moins longtemps En armure Qu'avant Oh putain de merde Faut que j'arrive à lui faire la passe Mais c'est pas facile Avec La nouvelle gravité De mes couilles On va peut-être perdre Non 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 Vite 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 Armure On peut pas Dommage Allez Axel Vite Allez c'est bien ça Bon c'est bon On a eu le choix Tempête de feu Oh 866 Ah mais ils sont pas venus là Pour rigoler Les nouvelles recrues Putain la puissance Ah non Maxel Il est bouillant Sa mère Il est on fire Moi je suis en train Numéro 2 Pour Julie Viens d'apprendre cool Ça me fait trop plaisir De rejouer avec les anciens Dans chronosau On avait pas pu Se faire une bonne team Là je vous le dis Ça va carburer Une belle équipe On peut passer là ou pas Non Ici c'est pour suicider Je crois Ah où c'est qu'on passe là Ah c'est là Et ça a détruit Tous les gardiens du scénario Il est trop fort Ça va devenir notre attaquant titulaire Je pense Indiscutable Oh clé en or Dommage on l'a pas Y'a quoi là-haut Un autre coffre Ils sont vraiment paradins En coffre En même temps Ils ont fait des belles maps Forcément Il fallait cacher des coffres Un petit peu Parce que ça serait dommage Comme ça Ça avantage un peu Les joueurs qui explorent Qui êtes-vous ? Oh c'est retraduit Cool Vous souhaitez traverser Le grand désert Ah oui Il faut être courageux Pour vouloir s'aventirer Jusqu'à là-bas C'est quand même dangereux La bête Affamée Dorma S'y promène Vous avez l'air Vous avez l'air assez délicieux Vous allez vous faire engoutir Avant de vous faire manger Tout cru par la bête Je sens une odeur de merde Je sens une odeur de merde Ce dégageant de Trina Donc vous ne connaissez pas Le véhicule particulier De véhicule particulier On n'est pas dans Star Wars Arion Oui Aller à la décharge publique Dans la zone résidentielle Ah si On est dans Star Wars Vous trouverez une planche flotteuse Planche flotteuse Oh un hoverboard C'est un outil indispensable Pour traverser Oh on va faire du surf Et tout sur le désert Les chanceux Il devrait voler de lui-même Merci beaucoup Allons dans la zone résidentielle Arion Voilà le moment cool Ah ça va être pas mal ça Je sens que ça va être stylé Parce que là je vois Une mer de sable On va Si on fait du De l'overboard De sable Ça va être incroyable Comme dans Striker Je pense que c'est dans Striker Go 2013 Qu'il y a ça Le surf c'est trop stylé Vas-y on va voir Je vais télécharger Cette musique C'est sûr Je vais la télécharger Ouh là Ouh là 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 Me gâche pas mon plaisir auditif S'il te plaît Voilà Ce ne serait pas un surf volant Si c'est ça Ne bouge pas On dirait bien Mais faisons avec On dirait une planche à repasser Le surf Faudra revoir le design Par contre C'est bien ce que je pensais On ne peut pas utiliser Les hélices de l'arrière Merci les gars Merci Je peux m'inscrire à The Voice Je crois Amir s'est inspiré De cette planète Pour créer sa super tactique J'ai enfin réussi A mettre le jeu Sur ma 3DS personnellement Ah bien joué Il faut une 3DS hack Pour pouvoir le faire Personnellement J'ai pris la version Big Bang Ok Excellent choix Excellent choix Tu es espagnol Non pas du tout Je ne suis pas du tout espagnol Vous pensez c'est quoi mes origines Il y en a peut-être Du chat qui le savent Bon espagnol Je suis un peu Mais ce n'est pas ça Qui a le plus je pense Vous pensez c'est quoi Déjà c'est français Qui a le plus ça c'est sûr Vous pensez c'est quoi Vous direz quoi le chat Après je vous dis Si c'est bien ce que je pensais On ne peut pas utiliser Les hélices de derrière Tu as une idée pour régler ça Zach Oh vas-y Redeviens énervé Redeviens comme Enfin redeviens Fais comme ton petit-fils Plus tard Défonce tout La méthode bourrin Celle qui marche le mieux Franco-italien Je suis un peu italien Un peu espagnol Je ne suis pas du tout Kebabien les gars Kebabien il y en a Il m'a sorti Je ne suis pas marocain non plus Je ne suis pas algérien Je ne suis pas congolais non plus Donc voilà les gars Et je sais que Ma daronne dans sa famille Il y avait un peu de la Suisse aussi Des origines suisses Elle m'avait dit Mais du côté de mon père C'est que français Je viens de vous montrer La danse du typhon géant De la famille Avalon Très bien Ouais allo au grand désert Non je ne suis pas portugais Non plus les gars Je crois que je ne suis que Italien Donc français Italien Espagnol Et un peu suisse Et je crois Peut-être allemand Mais ça je voudrais Que je redemande à ma mère C'est quoi au pire les gars Ça serait cool Que je fasse une vidéo Test d'ADN Pour voir d'où je viens En vrai C'est grave un truc à faire ça C'est une idée Que je viens d'avoir là Et que je l'avais déjà eu A un petit moment Et là ça vient de me le rappeler Du coup peut-être qu'on le fera Sur la chaîne secondaire Du coup On va se tailler là-haut Pour faire du surf Ça va être incroyable C'est Alexan Qui est espagnol Il me semble Je ne sais pas A combien de pourcents Il l'est Mais Il est plutôt pas mal Il n'y a pas un truc Pour ce régène ici Ouais vite fait les gars Je vous jure Un peu allemand je crois Tu jeteras Qui dans la merde De sable JP je pense Si c'est trop lourd Pour Pour faire une Pour enlever un peu de charge On jette JP Allons-y Ça va vite en plus Merde comment on fait Qu'est-ce que je fais Bon les gars Ça doit être Ah Ok Je pensais que c'était Avec les touches Mais en fait C'est avec Avec la souris Merde Où je vais là Ok Gros fail Epic fail On n'a rien vu Je suis tout en bas D'accord Faut que j'aille en haut du coup Oh mais c'est trop bien Oh il y a des petits sauts et tout à faire Je suis devenu un skater les gars Je suis devenu un skato Je vais m'habiller que en car art Maintenant Allez hop Oh là 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 Le saut incroyable Mais vrai C'est une dinguerie Et il se passe quoi quand il y a un défi Il y a un mec qui nous course en En hoverboard de sable aussi Attends on va passer à côté d'un mec On va voir s'il nous course Ah non c'est un trou Oh il y a un trou sa mère Trou du cul du monde J'ai envie d'y aller Je sais pas pourquoi Oh putain le saut Mais c'est une dinguerie Je suis comme un gosse là Et pour l'instant C'est masterclass C'est 10 sur 10 la planète Ils nous mettent des mini jeux Trop stylés Plein de coffres Une map géniale Des OST que j'adore C'est 10 sur 10 C'est 10 sur 10 là Silica pour l'instant Meilleure planète J'ai obtenu un entraînement Ah pour la chambre noire peut-être J'ai même pas fait gaffe tu vois Y'a quoi là Oh dommage on peut pas y aller Oh c'est trop stylé On va voir si on peut aller dans un trou Je sais pas du tout ce que ça fait Est-ce qu'on meurt à votre avis ou pas les gars Est-ce qu'on meurt ou pas à votre avis En vrai j'ai trop peur d'aller Je sais pas ce qu'il va se passer Escarion va mourir Taper 1 si Arion meurt Taper 2 si il reste en vie Allez le chat On y va Ah c'est juste une photo Ok Y'a quoi dans les autres Non y'a rien Mais c'est tellement stylé En plus le gameplay est plutôt assez fluide En termes de contrôle Ouais à part pour s'arrêter C'est pas honte Ça dérape à mort Salto multiple Vas-y on va se balader un peu On va visiter Et voir s'il y a d'autres trucs là-bas Y'a des défis Donc on va voir le mec au défi aussi Voilà on va passer devant lui Viens là Viens là mon coco Ah il veut pas me courir après Je vais essayer d'en trouver un Qui veut me courir après Déjà je vais aller là-haut Ah merde Faut tester un saut je crois On va tester un saut Oh la 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 C'est beau Oh y'avait un coffre en or Y'a quoi ici Oh y'a un mec il est mort Est-ce que tu referas Captain Tsubasa Ouais y'aura d'autres épisodes Qui sortiront sur la chaîne Oh c'est dinguer Attendez on va voir Si y'en a un autre là Qui peut nous aggro Non lui il est à terre Il est à pat Est-ce qu'il y en a pas En snowboard là Ah dommage Bon tu sais quoi On va faire un défi Comme ça random Ah mais il parlait d'un monstre Ça se trouve c'est le monstre Qui est dans le trou Ça aurait été marrant Qu'on se fasse aggro Allez Jude Ça va être à toi Maintenant de briller Oh il nous a soulevé Axel Ah dommage Ils sont forts quand même Un peu Ah désolé Xavier T'étais pas dans ma version Sinon je t'aurais pris Je t'aurais pris J'ai d'autres joueurs Attends on teste déjà ceux là Après on jouera d'autres Ah Jude c'est pas le meilleur frappeur Je sais pas si ça va passer Ah peut-être 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 Oh très bien Ça fait tellement plaisir De rejouer avec eux Surtout qu'ils mettent Des anciennes techniques Ça c'est trop bien Ok allez Bon allez cette fois-ci On va aller directement Vers la sortie les gars Oh une grotte Comme dans le rêve d'Aryon Pixie attends moi Ah ouais c'est ça Qu'il avait vu dans son rêve Il y a quoi à droite On peut pas y aller Bon vas-y on y va On va aller sous la grotte Qui a l'air ultra stylé aussi Oh David Evans C'est la pierre chronostorm De David Evans Cette pierre En vérité j'ai pas confiance Je sauvegarde J'ai si peu confiance En ce qui va se passer On a quoi autour Rien Cette pierre Que la fille portait Ouais ramenons-la au vaisseau C'est ça le rêve du capitaine Allez Quelle est cette pierre Falco il est gavé Il en peut plus de cette équipe Tu lis ce bail-long Attendez je vais changer Mon équipe de défi après Tout le monde est de revenu Non est-ce que ça va Ouh lui c'est Lui déjà tu sens que c'est pas Un très gentil lui Bonne arrivée capitaine de silica Bon ok là Là je crois qu'on est fixé C'est un méchant La musique qui arrive Pippo mal au moment Non mais regardez Cet OST Et cette tête de méchant quoi Moi je suis l'un des rois Célestes de Falam Orbius Oh garcier Oh attends Là il est chiant Falam Orbius Oui il a été envoyé par la reine de Falam Orbius Pour prêter main forte au joueur de silica C'est du cheat C'est du cheat Ils ont des joueurs en plus Full C'est du cheat ça Il est très fort Il est pas de votre planète Il n'a pas le droit normalement Tout ce dont j'ai besoin C'est de gagner Je devais écraser Ceux qui se mettront A travers de ma route Je te remercie Pour cette offre Mais je refuse Hein C'est le combat de silica Et nous lutterons Avec nos propres forces Je vous ai dit Lui c'est un bien C'est un bon Il est loyal Ah là là L'orgueil des imbéciles Le silica Refait surface Je vous prie de vous en aller Mais Il a une tête On dirait Il a pris On dirait Il s'est desséché Faut s'hydrater frérot On dirait Une olive desséchée Sa tête C'est trop Commencez à vous entraîner Ils font peur Honnêtement Ils font très très peur On doit combattre Avec Hogar Ka-Aran Quoi ? Nous avons maintenant Quelque chose De plus important Que notre fierté On doit protéger Notre planète Tu comprends ? Les amis Ouais mais nous Ils venaient de notre planète C'est les joueurs Qu'on a recruté C'est pas du titre C'est des gens De notre sélection Même si on a voyagé Dans le temps Pour les avoir Grâce à Wunderbar Mais bon Eux c'est carrément Des mecs D'autres planètes Les gars Ils ont fait venir Un payload Des Simpsons Allons Dépêchons nous De retourner Dans l'Orient Express Salut Seb Bon bah les gars On retourne au vaisseau Il se passe quelque chose Sky est en détresse J'en sais rien Allons au vaisseau J'avais dit Que je changeais Mon équipe de défi On va mettre Des nouveaux joueurs Pour les tester A place de Jude On va tester Bylong Et on va tester A la place De Axel Shown Bylong et Shown Mais Fay On le mettra Après Fay Par contre On va se taper Tout le temps Regardez moi C'est beau Ça réuni Victor et Bylong Réunis Ça c'est beau Ah vas-y C'est interminable Ah là Du coup Ça va être Un japonais Je vais vous expliquer Ce qui va se passer En gros Je crois Ils veulent qu'on utilise La chambre noire Pour un entraînement Faites un nouvel exercice Je sais plus Mais ça va pas se passer Comme prévu Je crois Il va y avoir un truc Ça va être n'importe quoi Bah c'est ça Tirez vous Teste le nouvel entraînement Que t'as débloqué Mais pourquoi Il est tout timide Oh Ressaisis toi Je crois que là Ils disent Qui a envie de s'entraîner Il y en a Ils ont pas envie Ils vont se barrer Qu'est-ce qu'il a Franck Ah oui C'est vrai Je crois que Franck Il va prendre JP un peu sous son aile JP il fait que douter De ses compétences Depuis qu'il est là Il va foutre le bordet Dans l'équipe Frère Son petit-fils C'est un criminel De rang S Lui timide Et solitaire Je te jure Son petit-fils C'est un pélo De l'Akatsuki Ça se voit Ça se voit Il a ramené son mental A deux balles Dans l'équipe JP il a ramené Il va ramener Une sale ambiance Pire duo de l'histoire Carrément Si vous voulez Mais le patch Fouser frère Qui est sorti Il est un peu Buggé Mais si vous voulez Je le mettrai Si vraiment Vous le voulez Mais il est bugué Donc sachez Qu'il y a des scènes Où il va falloir Que je relance le jeu Où il y a des trucs Qui vont être un peu Bugués Mais bon Comme vous voulez Les gars C'est facile de dire T'aurais dû Mais les gars Moi j'allais pas attendre Trois mois Pour faire le truc Peut-être au prochain chapitre Je verrai Après les vacances Si je le mets ou pas Sachant qu'il est un peu Bugué pour certains trucs On verra La planète bleue Voici les données Des représentants de la terre Bien Qui est ce joueur Il s'agit de Victor Blay L'attaquant vedette de la terre J'ai une faveur Vous demandez Sir Globulus Quoi donc Amenez moi cette personne Mais c'est un terrien On s'en fout Ramenez le moi C'est entendu Elle fait sa crise d'ado L'autre Elle nous prend Notre meilleur joueur Merde Vous pouvez pas Crucher sur JP J'en sais rien Je crois que c'est le jour Du match Ouais voilà Arrêtez de stresser On va jouer contre des aliens Ça va être ouf les gars Ouais là Il nous appelle Pour le match C'est parti Ça a été tendu les gars Ça s'appelle du kidnapping On va perdre un joueur Mais après ça va On en a pas mal Même si Victor Ça fait toujours chier quoi Bon bah allons au stade Alors le stade Il l'est Il l'est Il l'est Je sais pas où On va essayer de se TP Pour voir si on peut le trouver Elle est dans la grotte là-haut Ah Faut aller dans la faille d'istorsion Qu'on pouvait pas aller de tout à l'heure Vas-y on va y aller les gars Ouais mais il a rien demandé Victor Franchement C'est pas cool Pour lui Après ça a libéré De la place en attaque On pourra faire des nouveaux duos Et tout Bon je pense pas qu'on va faire tous les défis Peut-être un ou deux Oh technique du protocolo méga ça Je reconnais Oh il y a des joueurs humains Il y a carrément des humains Qu'on peut recruter ici Le système de recrutement Vous m'avez dit qu'il est plus simple que Chronostone je crois Je crois que vous m'avez dit ça La dernière fois quand je vous avais demandé De toute façon on verra bien lors du LabXP recrutement Oh toujours vous pensez à ça les gars Toujours s'envoyer en l'air C'est trop Si ça se trouve ils vont juste jouer Uno Les gars calmez-vous Allez on va tester Bylongation Je commence à m'habituer à cette planète Niveau gravité par contre c'est cool OURA GROMPAL 1 70 Oh ouais non mais il est pas du tout là pour rigoler Bylong Il est pas du tout là pour rigoler Oh là là mais quel flow Mais il n'y a même pas besoin d'utiliser son esprit limite Réflecteur 3D Oh tactique De David Evans Dans Chronostone pareil C'est très sympa les petits trucs comme ça On va avoir pas mal d'objets Je sens c'est vraiment ouf On a des objets de malade Pour une fois C'est pas on a des coffres Genre des petites boissons Boulettes de riz Là c'est vraiment des trucs bien qu'on a Utiles Allez on sauvegarde Avant le The confrontation Le stade Est-ce qu'on peut le voir d'ici le stade Non on le voit pas d'ici Peut-être là-haut là-bas On voit un petit truc au fond de map Peut-être que c'est ça Oh non il va sortir du sable Il va sortir du sable Je le pre-shot Il va sortir sous le sable Ah non d'accord Ok Une Fight temporelle Ah ouais C'est pas Reddark là Qui a construit le stade Vous êtes sûr Ah il va aller dans le sable Se poser Un délire Là j'ai vu ça frérot Un délire quand même Bon bah allons-y les gars Rentrons Dans le fameux stade Il est beau Il est magnifique le stade Est-ce que vous êtes prêts les gars Pour le premier match Du grand célestin Galaxy Si Cette fois-ci c'est sérieux Si on perd on est tous morts Ok Ca s'arrête là C'est plus un game over C'est on meurt tous On a plus de planète A cause de moi On va tous se retrouver SDF les gars Si je perd Là il faut les soutiens Il faut les pouces bleus les gars Il faut les pouces bleus Pour représenter la terre Vous devez représenter la terre dignement Lâchons un pouce bleu les gars C'est obligé Oh mais Shester Horse Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Shester Il t'a remplacé par Par une pieuvre C'est même pas une pieuvre Je sais pas ce que c'est C'est Jimmy Neutron Je sais pas C'est quoi ce truc J'en peux plus putain Bienvenue tout le monde Le grand Le glorieux grand Celeste à la galaxie Débite ici Oh mais tu peux pas le prendre au sérieux Comment il bouge et tout Il est gluillant et tout Aujourd'hui tu seras sur le banc C'est un poupe Je t'avoue Sa boue c'est On dirait une trompette Garde un oeil Sur les joueurs de l'équipe Je savais que vous diriez ça Ah voilà la bonne ref Altairi sera le gardien Es-tu prêt à protéger nos buts ? Evidemment Allez Mange ton seum Oui c'est moi bien entendu Il a trop le seum Vous savez mieux que moi Que si vous perdez ce match La terre sera en danger Écrasez les par tous les moyens Si on perd Nous perdons la terre Nous n'avons pas le droit à l'erreur Nous y sommes Le premier match où Onse terrestre est en train de débuter Et aussi Arion Sherwin détient La pierre rouge entre ses mains Oh Tout se passe comme prévu Il semblerait qu'elle était rouge Ou orange C'est moi qui suis aveugle Elle était orange la pierre Elle était pas rouge Il semblerait qu'Arion arrive à rentrer En contact avec La princesse Oui on dirait bien Ah mais c'est ok J'ai compris Il y a deux princesses Il y a la princesse Qui croche sur Victor Et l'autre avec Arion Ok d'accord Il en faut pour tout le monde Mais Arion il a eu la moche On peut pas tout avoir Ok lui il est là pour nous casser le cul Bon les gars ça va être tendu Il est là vraiment Il va nous casser le cul Je sais pas pourquoi Il a rejoint leur équipe finalement Est-ce qu'il y en a un Qui sait pourquoi Ils l'ont accepté dans l'équipe J'ai oublié S'il y en a un du chat Qui peut nous expliquer Pourquoi ils l'ont finalement Accepté dans l'équipe Alors qu'ils voulaient pas à la base Ok d'où qu'il y a Sky Il a plus personne maintenant Ricard Elle est orange Elle est orange Mais ça rappelle la pierre du soleil Donc il l'appelle la pierre rouge Ouais je suis chaud pour la coupe du monde de strikers On va animer à deux jeudi Ouais je suis chaud t'inquiète Animer le match France Bulgarie A 17h sur Twitch les gars Ne ratez pas Ça va être ouf Je vais voir comment ils vont jouer les pros Je suis curieux de voir ça Bien sûr on sera à fond derrière la France Le capitaine était seul contre Donc il n'avait pas le choix Ah tous les autres il voulait Ah d'accord Ah il était un peu seul contre tout Sinon il boycottait son équipe et tout Ok Ouais il n'avait pas trop le choix vraiment Il s'appelle Kaharan On dit Kaharan ou Karan On ne fait pas la liaison Ou on l'a fait Très bien les gars Merci de vos explications très claires le chat Vous êtes les meilleurs Eh bien écoutez Juste peut-être On va regarder les joueurs Est-ce qu'on est obligé De mettre certains joueurs Pour le match Je ne sais pas Ricardo va quand même le mettre Ricardo va quand même le mettre A la place de Putain c'est trop dur Manon Fais chier putain Je ne sais pas qui enlever J'ai enlevé Nathan les gars J'ai enlevé Nathan Vous voulez qu'on mette qui d'autre Qui a ici Vulpen Je ne sais pas si on le met pour l'instant Mais Vulpen Mais à la place de qui Il faut virer quelqu'un Est-ce qu'on n'attendrait pas Que Victor se fasse kidnapper Avant de mettre Vulpen Trina obligatoirement Ah merde Tu dois mettre Trina Ok Ah bah JP Voilà Bah c'est parfait JP tu dégages On a trop de gardiens Ça c'est parfait Ouais j'ai enlevé JP Allez c'est parti Mais ils ont dit que Victor Allait se faire enlever De toute façon Ne vous inquiétez pas Je n'ai rien spoil Après peut-être Qu'il va se faire pas enlever Peut-être que Arion va pas être assez con Pour ne pas se rendre compte Et qui va le sauver quoi Mais j'en doute un peu De toute façon Moi je connais déjà l'issue Donc Quand ça va se passer Ok Donc là on va essayer Une formation pour le match Zac sur le banc Mais on n'est pas obligé De prendre Trina Qu'est-ce que vous m'avez raconté On n'est largement pas obligé De mettre JP et Trina Rip JP JP doit être sur le banc Mais ils ne nous ont pas demandé De le mettre Ils ne nous ont pas demandé De le mettre sur le banc Pour l'instant je vais mettre Byron Paolo Comme ça Ricardo On va le laisser là Et on va faire comme ça Je pense Trina est obligatoire T'es obligé de mettre Trina Ok bon On va la mettre alors Jaune désolé Je t'aime bien pourtant En deuxième mi-temps Oh putain Je vais tout donner Eh casse toi là On s'en fout de Pokémon Allez le premier match Du grand tournoi Celesta Galaxy Va commencer les gars Ça va être Tendax Et de l'autre côté Nous avons les représentants Du 11 terrestres Ce sont les vainqueurs Du bloc A Des qualifications Le coup d'envoi Phanidic va retentir Commençons notre premier match Intergalactique La pression Je suis sous pression là Ah on a clairement pas le level 4 niveaux de différence Allez l'OST qui fait plaisir On a mis Paolo J'ai mis Paolo Mais c'est fait plaisir Oh la balle perdue Bien vu Yoli 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 Il lui a mis une balle perdue A Trina Pleine tête Oh gars il me fait peur Il est niveau combien Comparé aux autres Ah il est du même niveau Mais ses stats Théma ses stats De défense Comparé aux autres Il est clairement pas humain Ce mec Allez c'est reparti Falco Arrête de déprimer S'il te plaît Ne te fais pas contaminer Par Par JP Allez Stressez pas Ça va bien se passer Les gars Lâchez votre pouce bleu C'est le premier match Intergalactique Les gars Il faut soutenir La planète Terre Ceux qui ne lâchent pas Le pouce bleu Vous ne soutenez pas La Terre La vérité Du coup De toute façon Il n'a pas de technique défensive Donc on ne va même pas le mettre On va laisser Trina Voilà On part comme ça Les gars On part avec Axel Victor en attaque Et j'ai mis Faye En soutien Oh putain Fait chier lui Non 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 Mais d'où il la sort Ça m'a su Putain D'où on a ça Sur un terrain de foot Oh non Axel Non Oh la 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 Ça met des putains Du percute Leur capitaine Je crois Il n'aime pas du tout ça Il n'aime pas du tout Ce type de jeu Moi je vais le laisser tirer Il veut tirer Voilà on avait fait une crit en plus C'est trop Oh mais calme toi Il ne va pas blesser Tous nos nouveaux joueurs Non mais attends Il n'y a vraiment pas faute Non mais là Il y a Oh mais T'es Marie Cardos Qui s'est pris Oh non non Mais là Ce n'est pas possible Allez Terry S'il te plaît Terry T'es le boss S'il te plaît Terry Tu peux le faire Toi seul Tu peux le faire Aïe 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 Oh commence pas à t'énerver toi Lui ça se voit Il est du côté de JP Il s'énerve sur Terry Tout ça pour mettre JP en avant Regardez JP Je suis sûr Il va intervenir Il va être content Bah vas-y Tous nos joueurs Ils vont avoir peur Ils vont avoir peur C'est la merde les gars D'abord Steve Il se passe quoi Mais je ne sais même pas A quoi il ressemble L'arbitre Tellement qu'on ne l'a pas vu Dans Galaxy Ouh là là Attention On ne touche pas Ça dulciné à lui Sauf qu'il est Il est réserviste Donc ça ne marche pas trop Buzzy Zach je pense Zach il va nous servir Dans le match Il va Ça va être la clé du match Si vous savez ce que Zach il dit N'hésitez pas à me dire En vrai ça doit être intéressant Ce qu'il dit là Je pense qu'il a trouvé Quelque chose peut-être Pour les battre Si on a du chat Qu'ils le savent N'hésitez pas A mon avis Il sait comment les battre Il doit rester Magnifique aussi encore Ah je crois Qu'il a vu quelque chose En Trina Et il va booster Trina Je crois que c'est ça Non Et c'est pas un arc Les gars Je le répète Il veut être titulaire Mais je crois Pour l'instant Il veut plus aider Trina A développer son totem Il sait comment libérer Les totems Ah d'accord Il va aider Trina A libérer son totem Allez Trina Tu peux le faire Arrête On va pas t'expliquer T'expliquer 15 fois Les choses Je veux te nisser Je veux te niquer Oula Déjà t'as plutôt niqué ton orthographe Pour l'instant Mais à part ça Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui peut me ban Epiphan S'il vous plaît Dans le chat Avant qu'il Qu'il dénigre la langue Française de Molière S'il vous plaît Ce serait cool Du coup Bah on va rester comme ça Du coup Faut pas que je fasse rentrer Zach Je sais pas Peut-être pas Ah si Faut absolument faire rentrer Putain Qui je vire Victor On va en profiter encore Tant qu'il est là Du coup Désolé Fay Désolé Fay Il a pas Il a pas duré très longtemps Allez C'est reparti Ok on doit faire des passes Là on peut jouer Maintenant c'est du vrai football Je vous le dis moi C'est du vrai C'est plus des lol On joue vraiment au football là Axel Axel Tu peux t'être Esprit guerrier On va lui mettre dans sa mère Allez Le goal Ça va Dormir Axel va te casser le fiac Mon pote Tu sais pas qui c'est Axel Merci Fay Est-ce que ça passe Oh là là Mais le grataille C'est très bien Que c'est pas possible De l'arrêter Qu'est-ce qu'il est fort Ceux Axel Un partout Il régale Par contre avec les esprits guerriers On va être trop fort C'est peut-être pour ça Que vous m'avez dit Que les matchs étaient plus simples Après Parce que les esprits guerriers C'est trop broken On va essayer de façon De pas trop en abuser Non plus Ouf Ah merde Je voulais faire la passe Pas grave Dribble en Z Elle est trop stylée Cette technique Allez Le power up ou pas Vas-y Fais ton power up Ah vrai Je comprends Qu'il rigole T'es mal La différence De cabaret Poids plume Contre poids lourd Non mais gros C'est comme si tu mettais Un Je sais pas Un escargot Contre un Boeing Un avion Un putain de Boeing Sa mère L'escargot Il se fait rouler dessus C'est normal Qu'il rigole Le mec C'est Hulk Le gars en face Doucement Il va la tuer Il va la tuer Il est fou Non mais elle est morte C'est pas possible Vas-y Trina Vas-y transforme toi En animal Vas-y Ok on vient de débloquer Les totems Maintenant On va pouvoir comprendre Comment ça marche On les active Comme les esprits guerriers D'accord Il y a des points De totem Avec des niveaux Le tchat J'aurais peut-être Besoin de boue Là je vous avoue Des techniques De totems Je crois Elles coûtent des points Et elles peuvent s'améliorer Peut-être que c'est ça Les niveaux Du coup Les techniques Par rapport à leur totem Les gars Du tchat J'ai besoin de vous On comprend rien J'avoue Mais on va découvrir au pire On va s'adapter Là on me disait Qu'il y avait un peu De l'aléatoire Tu peux faire des ratés Des excellents Des normal Et ça va booster Tes stats en fonction Donc on peut avoir Des bonnes stats Avec ça Comme de la merde C'est un peu l'aléatoire Totem Oh mais c'est à nous C'est des bonus Péter level 2 Intéressant Intéressant Oh Putain Trina En vrai pas mal Quand même Voilà on est fiers De toi Trina Faut applaudir Trina Dans le tchat Elle a fait une action stylée Elle a fait du 300 De valeur quand même Elle avait Kiubi En elle On a un des premiers Kiubi En notre possession Les gars C'est bon Dès qu'on les aura A tous On invoquera Ce qu'ils ont invoqué Je sais plus Comment il s'appelle La Katsuki Zanark Enfin Zack Max de Kabuki Le puissant Le plus sous-coté De l'histoire Pour empêcher le lag En fait Il faut que vous allez Dans émulation Vous faites Sauvegarde d'état Et vous faites Un enregistrement Ou alors Vous faites pause Et continuer Ça marche aussi En haut à gauche Ceux qui jouent sur Citra C'est comme ça Que je fais Pour qu'il n'y ait plus Les bugs de son Et de ralentissement Si ça vous intéresse Allez on va retester Trina là Viens là On va te retester Désolé Axel On te met un peu En retrait Elle peut faire des techniques Aussi Quoi ? Toile d'araignée ? C'est technique En mode IE1 ça Incroyable Ils ont remis ça Ils remettent Des techniques De IE1 Ça fait trop plaisir Totem Je dois faire quoi là ? Une deux solitaires Mais c'est magnifique Bon ça c'était déjà Mais Ok T'es nulle Trina J'ai rien dit Allez Paolo Première action Gauche droite Ah il faisait une technique Il savait que c'était Paolo Il s'est dit J'ai utilisé une technique Je suis obligé Et si on a la contre-attaque Katenacho Je bande Je vous le dis Si un jour on développe Et la contre-attaque Katenacho Je bande Allez Axel viens là Zach Victor Axel C'est beau La fluidité dans le jeu Attends 43 Je ne pense pas que ça va passer J'ai utilisé une technique Ouais quand même Oh la 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 valeur qu'il a lui On se fait quand même Un peu sous le vax Dans les Un contre-un Bloc défensif On va tester nos tactiques Voilà Deuxième mi-temps On fera des changements stratégiques Ne vous inquiétez pas Il y a d'autres joueurs Qui vont rentrer Ah ça fait trop plaisir Mon équipe elle est trop bien Et par contre Heureusement qu'ils nous ont mis Des nouveaux joueurs Ça aurait été trop dur Sinon les matchs Euh Il y a qui qui est démarqué Byron Victor Allez Victor Mets moi ça au fond Ah non ça va pas passer Oh oh Arrêt normal Ça fait plaisir Ça fait plaisir Le duo Axel et Victor Qui marquent C'est beau Ce qui serait bien C'est le power-up de Zanark Dans le match Ça serait magnifique Enfin de Zach Je vais y arriver Oh la critique Il est trop chaud Beaucoup trop chaud Axel il fait que des critiques C'est un malade Ok on va faire des changements Les gars Voilà maintenant Trina Elle peut flex Devant son Devant son gadjo Pourquoi j'ai l'impression Que Trina Servira que pendant ce match Je pense que T'as une bonne impression T'as un bon instinct JP Arrête de prendre le seum C'est fini Tu es sur le banc Reste sur le banc Voilà Reste sur le banc Lui il est vénère Parce que je pense Qu'ils n'arrivent pas A marquer Du coup ça Ça le trigger Il dit Vous êtes nul Quoi en gros Elle pète pas le seum Mec Mais je crois Leur objectif C'est de tèche la terre Parce qu'ils ont peur Que la prophétie Se réalise Ou un truc comme ça Il y a une prophétie Avec nous Qui disait tout à l'heure Je me rappelle plus trop La saison de galaxie Mais je crois Il y a une prophétie Qui peut se réaliser Si nous on va en finale Pour contrecarrer des plans Ou je sais pas quoi Bref On verra ça Par la suite Voilà je sais pas Ce qu'ils disent là Les gars Ah peut-être qu'il s'est cassé Bruthor Oui il s'est cassé Il s'est cassé Musclor Il a dit Vous êtes trop nul Pour moi je me taille Il y a 3 à la mi-temps Laissez tomber Parfait On va jouer Un vrai match Sans Sans l'outre Alors Qu'est-ce qu'on fait rentrer Les gars Oh là là On a du beau monde Déjà Axel En vrai il a bien donné On va le faire sortir Et on va mettre Bailong Bailong Victor C'est pas mal Qu'est-ce qu'on met d'autre Les gars Bailong Bailong C'est mis Faye Paolo Il a pas touché une balle J'aimerais bien le faire jouer un peu plus Byron On l'a un petit peu vu Donc on peut se permettre de mettre Soit Jude Soit Faye On va mettre Faye Falco Falco Il est pas là Marc On peut le mettre Oh mais il a que la main céleste les gars J'ai un peu peur Après il a son esprit Sean On peut le mettre en défense Mais non Il a pas de technique non plus En vrai j'ai envie de faire rentrer un dernier joueur Il y en a je sais pas si on peut les enlever On va voir si on peut les enlever Ça va être Sean le dernier qui va rentrer On va voir si on peut enlever Trina On va tester Ah non on est obligé de la laisser Est-ce qu'à la place de Zach c'est possible ? Non bah les gars on va pas pouvoir faire rentrer Pour l'instant on fait rentrer que Faye et Bailong Ou alors Sean à la place de Frank Après on va être trop offensif Au pire c'est pas grave Allez on mène 3-1 c'est bon On mène 3-1 Vous voulez que je mette Marc ? Vous voulez vraiment que JP Il prenne le somme encore pire ? Ah on peut pas dommage Bon on va Marc une prochaine fois Bon alors mais regardez moi C'est rentrant Ils sont incroyablement chauds Bon ils vont peut-être nous faire une tactique spéciale là Oh non il a un totem lui aussi Ok Voyons voir ce qu'il va faire le sien Pour l'instant Je sais pas si les totems c'est sous-coté ou sur-coté Pour l'instant j'ai l'impression Que c'est un peu nul D'après ce qu'on m'a dit Bon ok vas-y vas-y Marc Marc ton but Je sais pas il a un lézard Il est pas capté Là du coup ça va booster sa frappe JP il prie pour qu'il rate Ouais vas-y Je sais pas ce qu'il lui raconte là JP Peut-être que du coup ça va être l'éveil de totems Non pourquoi il utilise ça ? N'écoute pas JP Bon heureusement Mais Oui non c'est pas grâce à toi JP Il avait une technique meilleure Tu lui as conseillé ça plus nul Je sais pas ce qu'il veut JP Il l'encourage oui mais Peut-être qu'il pense différemment intérieurement N'oublions pas que JP veut prendre la place de Terry N'oublions pas Oh allez peut-être Zach S'il te plaît Zach Power up Zach S'il te plaît Ah peut-être le power up de Zach bientôt Allez Sean Premier ballon Oula Qu'est-ce que c'est que ça te passe ? Ah technique Vas-y Goldie goldie Oh faute sur Sean C'est bien ça Mes nouveaux On les protège mes nouveaux joueurs C'est les petits protégés Bye long Allez bye long Troue moi ça Non allez ça peut passer hein Regardez il fait 300 mais on a la faveur de l'élément Est-ce que ça peut passer ? Il a récupéré des PTA la mi-temps Oh let's go Let's go Notre équipe est invincible bordel elle est trop puissante Notre équipe est beaucoup trop puissante On va mettre Attendez on met l'esprit guerrier de bye long ou pas le chat Histoire de bien les défoncer Oh la 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 c'est magnifique Il est trop puissant Bien joué bye long Victor Feil Repasse Oh la gravité elle est parfaite pour faire des passes lobées C'est magnifique Ce que je fais c'est trop fluide Technique esprit guerrier Souffle de l'aube ma gueule Ah là on roule sur le jeu là On roule sur le jeu C'est un C'est une démonstration C'est magnifique Démonstration de bye long Le jeu il est trop facile C'est même pas que ton équipe est trop forte Mais je crois que ça fait les deux du coup Alors avec S'ils avaient pas mis les armures d'esprit guerrier et tout Ça aurait été plus dur Mais là avec ça On va les On va les défoncer Pour les prochains maths On essaiera de se limiter quand même en armure Pour essayer qu'il y ait un peu du challenge Sinon on va rouler sur le jeu Allez paolo tu vas passer en attaque Bye long tu sors Et Jude tu rentres Là on peut faire des vrais changements stratégiques C'est cool Bye long il est rentré 11 minutes Il a marqué son doublé Mais à la fin du jeu Si on fait déjà du 800 Attends un peu pour ton power up Et ton éveil là Totem Exact Je me laisse finir Je disais Que si on fait déjà du 800 Au chapitre 6 Mais en fin de jeu Si tu boostes tes joueurs Tu fais du 5000 Tu fais du combien ? Du 800 C'est énorme Même à la fin de Chronostone Je crois qu'on arrivait tout juste Au 800 900 1000 A la fin de Chronostone Quand j'avais fini toute l'histoire Et les joueurs boostés Full frappe Avec une armure et tout Et je crois que mon maximum Et je crois que mon maximum sur Chronostone Quand j'avais mes 200 300 400 heures de jeu Sur ma DS C'était du 2000 Du 2000 et quelques Mais là ça va être hallucinant Tu peux faire du 15 000 de valeur Ah ouais En maximum Allez vas-y Fais nous plaisir Et je reprends Franchement je prends un goût au jeu Parce que l'équipe elle est trop bien Allez Zanark Zack Très très puissant ça Allez faut que je marque là les gars Ah ils disent que c'est par rapport à ces mouvements Qu'il a l'habitude de faire En Kabuki Ça lui sert dans le foot et tout On avait vu qu'il faisait du théâtre avant Zack C'est bien ça Et bien sûr c'est grâce A Astero Black Donc Redark Qu'il est venu dans l'équipe Et surtout Mark Evans On n'oublie pas Mark Evans c'est vrai C'est aussi grâce à Mark Evans Totem Non j'ai fait rater Quelle salope Quelle salope Non J'ai baisé la cinématique J'ai baisé la cinématique Il va peut-être faire marquer Putain il fait du cul Du 500 avec un raté Allez dégage de là Rentre dans tes cages Il fait du 500 avec un raté Ils sont clairement pas là pour rigoler Mes nouvelles recrues Et on va C'est plus comme on galérait Pendant les qualifications On va faire des tirs A plus de 200 de valeur Là Ah là c'est abusé 6-1 On l'en remet Les gars je crois Vous avez bien laissé Beaucoup de pouces bleus C'est pour ça Merci le chat Oula En force Qui est bien passé celui-là C'est aléatoire Ah même ça c'est aléatoire Tout est aléatoire Non il a découvert son totem En faisant du théâtre Ah d'accord C'est ce qui lui a permis De réaliser son totem D'accord Ouais par contre Je suis pas prêt De la plaisir Zach Je vais toujours me tromper Je vous le dis Allez force Ah ok Dommage Ouais là il s'est fait Il s'est fait un peu soulever Allez Paolo mon gars Tu peux le faire Putain J'aimerais bien faire marquer Paolo là Tu sais quoi j'ai tenté De faire marquer Paolo Allez 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 Y'a qui y'a qui y'a qui Oh bien L'interception qui arrive Paolo il est où Faut que je dégage vite devant Convacile ce jeu Je t'avoue mais Mec c'est la folie Oh putain Non non Feu feu non Pas ça Feu Pas appris tout ce que t'as fait Dans chronostone Il a pas Oh il a pas Le Rasengan là Il a pas bombe d'ozone Feu tu fais aucun effort Elles sont passées où tes techniques Heureusement Carillon il est là Il met le cadenas Il met le verrou derrière Personne ne passe Allez Paolo Paolo 1v1 Viens là le goal T'es mort Je te le dis t'es mort Et pédodin Allez Paolo fait nous rêver Allez 181 Est-ce que ça peut passer Allez let's go Mais oui c'est Paolo Forcément Nickel Bon bah j'ai fait marquer Paolo Mon objectif est réussi Le type du live est réussi Les gars Les joueurs sont un peu crevés Et j'ai hâte Quand ils se débloqueront Toutes leurs techniques Ça va être un festival Les gars Non par contre Défensivement On a des petites lacunes défensives Je crois dans l'équipe quand même Mais très très bien 7-1 Ce qui s'appelle Se faire casser le fiac En langage français En langage terrien C'est une humiliation Qu'on appelle ça les gars 11 de silica Au moins ils auront retenu un mot Tire surnaturel Oh mais Non On vient le débloquer Mais ça servira à rien Fais chier Cercle article pour Sean Très très bien Et pas de technique pour les autres Mais du level up C'est parfait Cette équipe est incroyable Ouais Paolo On va lui booster sa frappe Ne vous inquiétez pas On va l'entraîner Je veux que ça devienne Le meilleur joueur Voilà Voilà la victoire Ah là je sais pas pourquoi Qu'est-ce qu'il se passe Les gars j'ai besoin de vous Il se passe quoi Il se passe quoi là les gars Pourquoi ils sifflent les spectateurs Ah parce qu'ils vont perdre leur planète Du coup ils sont tristes C'est pour ça Ils vont tous mourir Ouais c'est peut-être pour ça du coup Mais Arion t'as pas être triste Nous on a envie Peut-être qu'ils meurent Mais nous on vit C'est l'essentiel Ah oui c'est pour ça Il pète le seum Le 11 Thérèse gagnerait le match Osrock Comment ça s'est passé mon cher Globulus Communiquer les ordres de la reine De Phala Murbius Oh non ils vont venir Chercher Victor Il est un joueur du 11 Thérèse Se nommant Victor Blade Oui J'espère que ça ne te dérange pas Tu dois l'apporter à Sir Réleia C'est comme si c'était fait Tu m'as appelé ? Oui j'ai un service à te demander Tiens 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 Ils se connaissent Dis donc C'est un petit peu la merde là les gars Allez vas-y chiale Ah vrai c'est triste pour eux Elle est belle leur planète en plus La vérité on se sent un peu mal là Là tu vois tous les gens là Ils vont mourir Donc c'est pas très joyeux C'est pas très joyeux tout ça Merci petit Lan pour ton don Ça fait extrêmement plaisir Merci mon ref Ça servira pour l'achat des jeux Switch Des prochains jeux que j'achèterais Pour faire des let's play Et tout en live Ah plus les potos En vrai Franchement ils avaient un bon capitaine Il était sympa Ça me fait chier Ils ont une belle planète Ça me fait chier Mais je pense pas qu'ils vont Ils vont la détruire Enfin Ou alors ça ferait chier quand même Parce que c'est une belle map Au début c'est facile Mais vers la fin ça se complique Ah bah comme tous les jeux ça En tout cas c'est Ah c'est une humiliation Ce qu'on leur a mis En vrai Le chapitre Et il est fini quand les gars Il est bientôt fini ou pas Ah je sais pas Yubeldar S'il taffe toujours dessus Je sais pas S'ils ont abandonné le projet Ou s'il est encore en cours Adieu Amir Amir va mourir Rip Amir Amir J'aurais dû perdre ce match Les gars pour Amir Amir il vient de cette planète C'est sa planète d'origine les gars Et nous on va lui faire détruire sa planète On perd un grand homme Aujourd'hui les gars On perd un très grand homme Oui c'est bientôt fini Allez on continue alors On continue jusqu'à la fin du chapitre Qu'est-ce qu'il va nous dire le Ray Mais je crois là c'est juste C'est fini à l'instant Ok Alors lui il faut jamais lui parler Excuse nous Tout le monde est à bord Nous partons dans 10 minutes Préparez-vous Non Victor non Ah vas-y Ils ont fait une vieille copie Qui es-tu Je suis toi Hein Bon on perd deux grands hommes aujourd'hui On perd Amir Et on perd Victor C'est génial C'est génial Fais bien ton boulot Le babysitting programmé par la reine Est très perturbant Ma foi ce fut facile Envoyez le faux Victor Blade aux 11 terrestres Et observez-le bien Mais il jouera jamais ton faux Je sais pas quoi Ton Victor AliExpress Il ne jouera strictement Zéro match Allons-y Victor Est-ce qu'il a les mêmes stats Est-ce qu'il a les mêmes stats Que Victor Est-ce qu'il est fort Ou est-ce qu'il est nul En vrai Les gars Est-ce qu'ils ont les mêmes stats Dans le jeu Bon on part Adieu Amir T'es ici Amir Oui Ils ont les mêmes stats Il change pas vraiment Il est fort Il est exactement pareil que Victor D'accord ok Ça me fait chier de me dire Que c'est pas Victor quoi quand même Nous gagnerons Tandis que les autres planètes Perdent leur espoir de survie Ouais mais on a pas le choix là Oh non Vas-y Va faire ses rêves bizarres encore Ah elle me saoule Laisse-nous tranquille Ouh là la cinématique J'aime pas trop ça Peut-être qu'elle sera bloquée les gars Par Youtube Faut faire gaffe avec ça Bon ça va c'était pas long C'était pas long J'espère que tu peux Ça passera entre les mailles du filet J'espère Pouvoir de l'amitié Pouvoir de l'amitié C'est important Je pense Sinologiquement Il y a une pierre par planète On ira sur Quatre planètes Différentes Amir est sauvé les gars On l'a pas perdu encore C'est pas fini C'est pas fini Tu sais pas si tu as vu 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 Je me sens Je me sens Je me sens Oh non, révélation Je crois que c'est la révélation Voilà, voilà Tous ceux qui étaient en crush sur elle dans le chat C'est une extraterrestre Un extraterrestre C'est même pas une femme C'est un homme C'est un homme Je suis fort de dire La meilleure fin Je suis un extraterrestre, c'est terminé La meilleure fin à la vérité Ceux qui voulaient glacer comme moi Je le présente Oh ils ont traduit Ils ont traduit ça pour une fois Ah oui, ça va être le passage Bresson avec Falco La prochaine fois Le côté obscur Bon bah Falco va revenir dans l'équipe du coup Pour ce passage On va sauvegarder Et écoutez, on va s'arrêter là J'espère que ça vous fait plaisir les amis Voilà J'espère que ça vous fait plaisir On s'arrête là pour cet épisode On a fait le chapitre 6 en entier Chapitre 7 pour la prochaine fois Donc Chapitre 7 ça sera Dans longtemps Je vais vous dire ça sera dans longtemps Car je vais rentrer Dimanche 1er août de vacances Donc il n'y aura pas d'autres lives sur Youtube Pendant toute cette période Donc là pendant 2 semaines Vous ne me voyez pas sur Youtube En tout cas je serai en live jusque vendredi sur Twitch Durant toute cette période Je ne serai pas en live sur Youtube Donc quand je rentrerai dans votre vacances Peut-être le dimanche 1er août Ou alors le lundi 2 août On se retrouvera pour la suite Donc j'espère que vous allez attendre ça avec impatience On a 11 bons jours avant de voir le nouveau let's play Peut-être 2 semaines avant de voir la suite Le chapitre 7 Donc voilà A la prochaine les gars Merci d'avoir regardé ce live Demain On se retrouve En live A 20h Sur Twitch Pour le Rocket League On jouera contre les viewers Avec Legendre Alexan C'est le rendez-vous hebdomadaire Chaque semaine On fait On fait un live sur Twitch Rocket League Avec les deux bros Et Et il y aura le best of Captain Tsubasa Épisode 2 Qui sortira demain les gars Voilà ce sera le début du grand tournoi Je vais vous teaser un peu sans trop vous spoiler Début du grand tournoi Deux gros matchs De nouvelles révélations On reverra Yuga On verra pas mal de choses On verra des techniques spéciales Il y aura des choses dans cet épisode Voilà A la prochaine les gars Ne vous inquiétez pas Je ne vais pas mourir Pendant cette absence De toute façon Je suis là demain en live Sur Twitch A la prochaine les gars Et N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu avant de partir Pour ceux qui viennent d'arriver Et bien sûr Je laisse la rediff A la prochaine A la prochaine A la prochaine A la prochaine